bonjour à tous bonjour à vous les passionnés du sport auto et les fidèles de green white checker votre talk vidéo entre lfb votre serviteur de l'afterlap et maxime potard surnommé maxoul pilote et sa chaîne youtube très célèbre salut maxime comment ça va salut lfb bonjour à tous bienvenue pour cet épisode spécial et oui on vous a peut-être fait un peu patienter l'année 2020 est terminée on est content de l'avoir derrière nous mais on aimerait quand même y revenir un petit peu et dans cet épisode un petit peu bonus un petit peu luxe on a envie de tirer le bilan des bons et des mauvais élèves alors lfb le fait régulièrement avec ses étoiles on peut le voir sur twitter ou sur l'afterlap.com mais c'est vrai qu'ici voilà on va essayer de débattre un petit peu donner nos avis nos points de vue qui on espère seront différents sur ce qui a marqué cette année 2020 qui était vraiment pour le coup pas comme les autres voilà vous avez compris qu'un bilan est fin bah c'est vrai que ça s'impose par rapport à l'année qui vient de s'écouler surtout que c'était quand même une année hors norme un peu un peu spécial donc voilà avec maxime on n'a pas résisté à ce plaisir de vous offrir un épisode bonus entre deux épisodes réguliers de green white shaker donc ça démarre en fanfare l'année 2021 mais je crois qu'on sera tous content alors j'annonce tout de suite qu'on va vous dire dans quelques instants nos trois plus mauvais grand prix oui on va attaquer dans le dur on va voilà c'est ça ensuite nos trois meilleurs grand prix nos déceptions pilotes flop cinq pilotes comme on les on l'a appelé entre nous le top cinq pilotes et ensuite nos cinq moments forts ou images marquantes de l'année là ça devrait peut-être nous valoir quelques avis différents parce que bon peut-être que j'anticipe un peu on a peut-être le même meilleur pilote de l'année bon on va voir dans quelques instants n'anticipons pas mais bon sait-on jamais en tout cas source de débat et puis dans vos commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on va vous dire dans quelques instants bon alors maxime je te propose d'enchaîner j'y vais je donne le coup d'envoi et je te dis tout de suite dans mon flop trois grands prix la déception de l'année le grand prix où j'ai dormi mais j'ose révéler que à un moment donné oui je me suis un peu endormi véritablement et ça m'énerve d'autant plus que c'est chaque fois pratiquement à deux exceptions près dans son histoire que ce grand prix nous ennuie considérablement c'est le grand prix d'abou dhabi alors moi ça là voilà non ça terminé l'année comme ça à part en 2010 et en 2016 tu vois ce que je veux dire avec la bataille entre bettel weber et alonso en 2010 et entre 2016 avec l'intensité on va dire rosberg hamilton bien sûr mais sinon all qu'est ce que ça m'énerve alors est ce que toi aussi tu es d'accord ben je suis d'accord parce que je te rejoins c'est aussi un de mes un de mes flops ce grand prix oui c'était pas forcément utile de risquer d'aller choper la covi dans abu dhabi non après voilà on sait que et tiad on sait que le grand prix d'abu dhabi est évidemment important pour les partenariats de la f1 moi si je prends sportivement ce qui s'est passé en piste oui je me suis fait chier comme un ramor de a à z je vais pas te mentir alors j'ai pas dormi parce que il ya toujours ce côté allez on va faire l'effort c'est le dernier grand prix avant quelques mois tu vois donc moi ça me tient voilà il faut un peu moins de caféine il ya un peu plus d'excitation de se dire que c'est le dernier bon l'excitation retombe après trois virages parce qu'on se rend compte que ça va être une procession même monaco peut être parfois bien plus excitant que ce grand prix d'abu dhabi non je te rejoins c'est aussi dans mon flop 3 parce que je ne comprends pas pourquoi depuis plus de dix ans on s'obstine à garder ce tracé ces zones drs cette configuration qui on le sait n'amène pas forcément de spectacle sauf cas exceptionnel c'est plus quelque chose qu'on peut dire par exemple de bahrain qui au fil de ces derniers épisodes ces dernières années s'est retrouvé plus 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 intensément bagarreur il ya plus de faits marquants mais c'est vrai que voilà à bout d'habi pour moi c'est un grand prix que j'ai toujours trouvé beau c'est sûr que pour les photographes c'est sûr que pour les passionnés ça fait de beaux fonds d'écran pour l'hiver ça nous aurait de beaux coucher de soleil mais au delà de ça oui il ya eu des accidents il ya eu des moments forts il ya eu des luttes aussi on se souvient que petrov et alonzo qui pète à un cas derrière la renault bien sûr mais il n'y a que ça roseberg qui a un problème moteur qui veut aller au bout c'est un beau moment de sport mais que ça arrive à abu dhabi ou ailleurs peu importe donc non le grand prix d'abu dhabi cette année était aussi ennuyeux que d'habitude il n'y a pas de choses qui sont faites pour changer dieu sait que les possibilités ne coûte rien puisqu'on peut faire 40 tracés sur ce circuit d'abu dhabi on peut le faire on peut même faire du rallye cross si on veut éventuellement mais c'est vrai que voilà très déçu mais enfin je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu quoi c'est un peu pour reprendre la célèbre phrase voilà c'est ça bon bah écoute on est d'accord pourtant le cadre est génial ça c'est je peux pas dire le contraire c'est vrai qu'ils ont fait une sorte d'île circuit l'hôtel là en forme de baleine comme je l'appelle bon de les couleurs et tout oui c'est oui beau ça l'est beau il n'y a pas de problème intéressant pas du tout non c'est ça et puis alors tu ce stadium j'aime bien moi ce stadium c'est cette petite parabolique à gauche là qui mène sur la première ligne droite mais alors l'enchaînement juste avant d'arriver sur ce stadium là où on va plonger dans une sorte de simili chicane oh là là ce que c'est énervant ça aussi enfin bon écoute ça fait partie un peu de ces circuits comme je prends sochi où je prends l'azerbaïdjan ils se sont dit oh là il ya un super secteur et après on met deux angles droits et on referme la boucle quoi et ça ça me tue parce que je me dis c'est dommage d'avoir vraiment des si belles possibilités et que le résultat final il soit là surtout que l'intérêt de ce grand prix était assez conséquent même si hamilton était titré moi j'attendais la troisième place de mclaren au dressing point on avait pérez qui avait un nouveau moteur qui partait loin renault aussi était capable d'aller faire quelque chose qu'allait faire les alfa tory ferrari ils étaient bien loin mais ça on le savait donc il y avait quand même un petit peu d'excitation sur les inconnus et le dénouement de certaines places dans le midfield donc moi j'ai suivi ça avec attention ça a été très vite tué dans l'oeuf parce qu'en plus pérez casse son moteur c'est vraiment pas de bol pour lui bon il sera sans doute consolé par un contrat red bull dans les jours qui ont suivi mais voilà c'était vraiment triste de finir une saison si alors je peux dire extraordinaire mais paranormal presque par un grand prix aussi traditionnellement ennuyé voilà ensuite un deuxième grand prix où franchement je me suis ennuyé je le mets dans mon flop 3 c'est c'est alors à bout d'habi c'est celui où j'ai mis le moins d'étoiles parce que voilà le résultat à la fin il est logique évidemment Verstappen super il a réussi à battre les Mercedes mais bon à partir du moment où il est parti devant il n'y avait plus de spectacle et ben en Espagne Hamilton revenait du Covid il n'était pas enfant même moi qui suis un peu derrière Verstappen je ne sais pas trop que c'était la plus belle victoire de sa carrière en tout cas la plus méritée voilà voilà donc après les deux grands prix où j'ai mis le moins d'étoiles sont mes deux autres grands prix flop je commence par l'Espagne et là aussi ça commence à devenir récurrent l'Espagne moi je est ce que c'est parce qu'ils font les essais en hiver qui connaissent la puce par coeur et qu'il y a une sorte de hiérarchie qui est figée dès le mois de février j'ai jamais vraiment compris j'aime bien le tracé j'aime bien le décor oui aussi et puis c'est une grande patrie du sport auto avec Alonso ces dernières années mais à chaque fois le grand prix d'Espagne il ne se passe rien là cette année je te rappelle c'est Hamilton qui a gagné devant Verstappen devant Bottas devant Stroll Pérez a fait 5 c'est bien ça non Stroll a fait 6 alors qui c'est qui a fait 4 c'est c'est Leclerc ah bravo c'est Charles qui était remonté très très loin et malgré tout ce que tu évoques non non je confonds non non Leclerc il fait 4 au 70e anniversaire non qui fait 4 c'est Stroll c'est bien ça Pérez fait 5 voilà parce qu'en fait c'est le grand prix qui a mis le feu aux poudres à défaut de les mettre au disque de frein de la Racing Point c'est là où Renault a porté sa plainte face à Racing Point et qu'on s'est dit qu'on avait vraiment une Mercedes bis avec ces résultats là pour Pérez et pour Stroll ça avait même surpris des gens que parlons crûment que Stroll avait du talent voilà bon on avait vu plus tard que la voiture fait le pilote et l'inverse mais moi ce grand prix je suis pas aussi catégorique que toi je l'ai pas trouvé si gravement chiant on va utiliser des termes un peu plus crus mais effectivement on va parler clairement pas aussi ennuyeux pas aussi insipide parce que finalement derrière il y a quand même eu des choses assez sympa dans les batailles c'était encore une saison assez fraîche quand on est allé en Espagne moi ce qui m'a surtout choqué c'est qu'on a à l'image d'Abu Dhabi le potentiel de faire quelque chose cette dernière chicane est catastrophique elle casse tout le travail que tu fais sur le premier et le deuxième secteur on y fait les essais hivernaux l'épingle après bon moi je sais que le virage 10 en aveugle j'aime beaucoup ce virage parce que de 1 c'est beau de 2 ça paraît rien mais c'est un challenge quand même de le passer à fond certains n'y arrivent pas certains s'y sont même cassés les dents donc le circuit n'est pas forcément à mettre en cause mais je pense que c'est plus la formule 1 dans ce cas là qui est en cause parce que le grand prix d'Espagne je te rappelle il y a encore 10 ou 15 ans était un grand prix apprécié et un grand prix qui fonctionnait bien depuis les nouvelles nomenclatures les nouvelles réglementations 2014 enfin 2009 2014 et puis 2017 on a quand même eu des changements qui ont été assez radicaux et malgré le DRS on ne parvenait plus à dépasser là où on a eu des duels mémorables dans les années 90 première victoire de Schumacher sous la pluie c'était pas un duel mais on a eu des coups d'à-coup de Sénat-Mancel lors des premières éditions en 91 92 aussi c'était une belle édition donc là je mettrais plus en cause l'AF1 que le circuit c'est un très bon circuit de développement parce que comme tu l'as dit il y a tout il y a de la vitesse il y a du technique il y a des enchaînements il y a de l'appui c'est très bien pour tester maintenant pour un grand prix en 2020 c'est pas la première année où on se dit oh l'Espagne on le passe un petit peu comme tu sais quand on doit prendre un bon gros médicament t'as mal mais tu le prends quand même parce que tu te dis bon ça va aller mieux après et après on va à Bakou mais c'est vrai que le grand prix d'Espagne pour moi il est historique comme tu l'as dit ce circuit de Barcelone aussi mais malgré tout si on le perd ça me ferait ni chaud ni froid finalement parce qu'on va quand même y aller pour les essais quoique cette année on parle de finalement partir à Sakir ça a été montré la semaine dernière donc voilà je t'avoue que pas aussi catégorique cette année mais c'est vrai que là tu es peut-être un petit peu biaisé par ces dernières années depuis la magnifique victoire de Maldonado on n'a pas eu de grand grand prix d'Espagne si après tout Hamilton et Rosberg ce sont un petit peu voilà Hamilton et Rosberg qui s'accrochent ça c'est sûr mais tu vois il faut ça pour que ça devienne spectaculaire avec évidemment Verstappen qui va gagner aussi son premier grand prix bon oui il y a quand même évidemment des souvenirs qui remontent à l'esprit mais cette année non j'avoue que ça m'a semblé attendu quoi j'ai eu aucune surprise aucun peps dans ce grand prix d'Espagne et toi alors si tu mets pas le grand prix d'Espagne tu mets quoi en deuxième grand prix flop ? je vais t'avouer que c'est un petit peu pour les mêmes raisons que je mets comme deuxième flop le grand prix de Russie parce que je m'y attends tout le temps Bottas gagne oui c'est vrai rien c'est Bottas qui gagne voilà Bottas to who it may concern thank you non moi le grand prix de Russie je le prends toujours avec un ennui je sais pas pourquoi je n'aime pas le tracer pourtant il est technique il est sympa mais j'ai vraiment l'impression qu'on est à Dallas en 82 et qu'on se fait un parking et que voilà c'est un peu on met quatre cônes et on rigole le grand prix n'était pas intéressant Sainz qui fait une grosse boulette au départ et qui pulvérise tout seul grand-main-grand Saint-Maclaren alors qu'il essaie de prendre une échappatoire qui de 1 est dangereuse qui de 2 est ridicule aucune usure de pneus donc aucune stratégie possible Bottas qui fait son petit son petit chemin tranquille voilà je suis désolé c'est pas ça qui a relancé le championnat derrière ça n'a pas non plus été la grande bataille ça a été compliqué pour beaucoup d'équipes de montrer sa vitesse de poids on sait que toute l'année il y a eu un duel entre Renault et McLaren pour savoir quelle était la voiture la plus à l'aise sur les circuits rapides on l'avait à Monza on l'avait à Spa on l'avait à Silverstone que entre Renault et McLaren ça jouait beaucoup là bah on n'a pas pu voir grand chose de la part de McLaren parce qu'ils se sont été très vite mis au tapis Renault a été correct mais voilà au delà de ça moi qui suivais le midfield bah devant on prend les mains mais on recommence et derrière on décompte les tours et puis voilà quoi moi ça n'a pas été le grand prix qui m'a été le plus le plus sensible donc voilà c'était un flop parce que c'était tristouné alors que là je te dis même si je remonte dans le passé à un grand grand prix de Russie non oui oui non mais c'est vrai c'est pas un rendez-vous qui a montré qu'il était excitant c'est c'est un peu artificiel c'est un peu procession on vibre pas sur le tracé en lui-même même si on reconnaît que c'est bien fait que c'est bien agencé mais encore le virage 2 est intéressant avec son entonnoir parce que tu dis ils vont plonger ils doivent tenir le vibreur mais si c'est pour prendre 5 secondes Ricardo avait pris 5 secondes je pense pour track limits donc je pense qu'il y a eu tellement de en fait on a les ennuis d'un circuit comme le Paul Ricard on peut aller large et se prendre 5 secondes parce qu'on est hors des track limits et c'est aussi intéressant que un parking je suis désolé j'ai pas d'autres arguments et pourtant il résume bien la situation ok alors tu sais pourquoi je l'ai pas mis moi parce que je me souviens que malgré tout parce que moi t'as vu j'ai compris je mets un petit peu plus en avant le spectacle si j'ose dire plus que le cas bon or ce jour là tu te souviens il y a eu le drame le psychodrame Hamilton et ses essais de départ donc il y a eu un début de grand prix qui a été quand même sous tension tu vois ce que je veux dire sous suspense un petit peu mais encore une fois c'est une pénalité qui peut arriver n'importe où et c'est encore une fois quelque chose d'artificiel c'est une pénalité technique de règlement mais si elle a lieu là ou si elle a lieu ailleurs c'est à peu près la même chose ok tu vas me sortir 2-3 cas comme à Monaco il s'est pas doublé à Sochi il a su doubler son résultat en est la preuve mais ok tout le monde est sorti en disant mon dieu Hamilton est pénalisé ça y est c'est avec le plus beau grand prix de l'année parce qu'il va pas être devant du coup ça va être ouvert à tout le monde non non voilà mais bon disons que j'ai du mal à m'enthousiasmer pour ça même si je comprends que sur le moment on était là ça y est on croyait que c'était la lueur au bout du tunnel c'est ça comment alors la pénalité oui voilà puis ça y est tout de suite ça promettait que le résultat soit peut-être pas effectivement du victor d'Hamilton voilà bon ok alors le troisième mon troisième grand prix flop moi de l'année et là je l'ai sélectionné un peu pour toi mais je vais l'assumer c'est le grand prix de Belgique écoute alors j'ai été très déçu par évidemment le fait que ce soit huis clos et que le spa nous apparaisse vraiment très 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 morne quoi enfin c'est ah pour le coup on a vu des sapins bien en avant il n'y avait pas grand chose d'autre à regarder voilà mais écoute à part les Ferrari qui étaient à la ramasse mais bon c'est pas quelque chose qu'on devrait mettre en avant les Renault qui ont su être pas mal dans les points à 4 et 5 si je ne m'abuse Ricardo et Ocon voilà mais sinon Hamilton c'est là que Renault s'est réveillé par rapport à McLaren avant Monza c'était un très beau grand prix de la part de Renault vraiment oui mais sinon Hamilton, Bottas, Verstappen alors ensuite les Renault d'accord ensuite Albon ensuite Norris même Raikkonen qui finit je crois 11 ou 12ème et qui bloque les deux Ferrari elles sont derrière l'alpha les Ferrari je pense de mémoire oui Raikkonen fait 12 tout à fait voilà 12 et Leclerc et Vettel ne sont pas là non plus c'est là que tu te dis tout ce qui est à moteur Ferrari il faut le mériter d'aller tu te dis que t'as Spa puis t'as Monza puis t'as Sochi puis la fin de saison il fallait la tenir quand même non non je suis d'accord mais écoute je ne ressors rien de ce Grand Prix de Belgique quand je revois la saison il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit sur ce Grand Prix de Belgique donc pour un peu t'emmerder moi il y a un élément qui m'a beaucoup attiré dans ce Grand Prix de Belgique mais on en reparlera plus tard ça n'a rien de le dire maintenant donc je le garde pour plus tard mais une chose a sauvé le Grand Prix de Belgique et pour ça ça valait la peine d'y aller non pour te répondre si je veux être mauvaise langue également je veux dire je trouve que mon pire Grand Prix c'était le Grand Prix de France parce qu'il n'a pas eu lieu tu vois c'est pas de bonne guerre mais c'est pas très honnête l'an dernier ça chasse je te l'accorde le Grand Prix de France 2019 le pire non seulement de l'année mais peut-être de la décidive aussi et nous n'y sommes pas allés en plus en voiture parce qu'il paraît que c'était pas forcément mieux que l'année d'avant bon oui c'est vrai que moi il me reste un Grand Prix à annoncer comme mon plus gros flop alors ça va peut-être te surprendre mais mon plus gros flop cette année c'est le Grand Prix d'Australie ah d'accord ok si si oui t'as raison forcément alors j'ai voulu proposer quand même dans la liste quelque chose d'un peu différent parce que malgré tout c'était la première fois depuis que Liberty Media a pris le contrôle de la F1 qu'on les a vus dépassés et débordés alors certes c'est pas de l'action en piste parce que toi tu dis c'était ennuyeux etc je peux être honnête avec toi j'avais mis dans les Grand Prix aussi le Grand Prix de Belgique parce qu'il était assez insipide on pouvait en mettre d'autres mais j'ai été déçu que j'ai envie de mettre tous les Grand Prix tu vois qui n'ont pas eu lieu je suis déçu qu'il se soit fatigué pendant 4 mois à bûcher, à travailler comme des malades à Zandvoort et qu'il n'y ait pas de course pour avoir un circuit donc tu vois tout le monde pourra avoir un petit peu sa peine au bout de l'histoire mais je trouve que le Grand Prix d'Australie a tellement été mal géré prise de risque inconnue communication catastrophique parce que jusqu'au matin à 10 minutes avant la première séance d'essai on ne sait pas si on roule McLaren se tire finalement tout le monde se tire finalement on roule on ne roule pas qu'en est-il des gens des championnats support qui étaient là parce qu'il y avait quand même quelques représentants qui étaient là même s'il n'y avait plus de voitures on avait déjà rappelle-moi le supercar avait été annulé je pense déjà à ce moment-là non ? non non ils ont fait la première course voilà il y a eu une course en effet voilà il y a eu une course il y a eu une calife je crois et ensuite ils ont arrêté pour ça a été terminé donc le public est venu risque à considérer puisque voilà bon après c'est facile de donner des leçons une fois qu'on savait la fin de l'histoire mais malgré tout risque à considérer de la part de la FIA risque à considérer de la part de Liberty Media mauvaise communication mauvaise image et sentiment d'incapacité de proposer du spectacle donc oui si je dois trouver un Grand Prix qui était un flop pour moi et qui n'a pas proposé de spectacle en piste pour une raison extérieure c'est le Grand Prix d'Australie voilà ce qui est pour moi la plus grosse déception de cette année au-delà de ce que ça représente en termes d'absence de spectacle et d'intérêt comme tu l'as bien expliqué dans tes sélections moi j'ai trouvé que là on a dépassé c'est un petit peu je suis désolé mais c'est comme poursuivre un Grand Prix quand un pilote a eu un accident fatal tu vois je trouve que cette mentalité de tout pour le spectacle qui colle trop souvent à la F1 on a souvent accusé des gens comme Ecclestone ou Moseley d'avoir eu cette mentalité on a eu la preuve que dans certains cas quand elle était débordée la gestion de Liberty Media pouvait aussi retomber dans ces travers là et ça nous a rappelé peut-être pas forcément les plus beaux moments de la F1 donc voilà pour moi ce qui était le pire Grand Prix de l'année malgré tout c'est celui qui a à moitié eu lieu non non mais c'est intéressant c'est pertinent c'est un peu inattendu donc ok voilà pour la première rubrique donc chers amis on va passer n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez parce que vous voyez il y a de quoi nourrir les débats alors on va enchaîner sur les 3 meilleurs Grand Prix selon nous là on va quand même la jouer en mode croissant tout à fait moi je vais commencer par mon 3ème meilleur Grand Prix de l'année pour moi c'est le Grand Prix de Turquie alors pour plusieurs raisons d'une part le retour sur une piste qui est on l'a suffisamment dit peut-être la meilleure réussie par Herman Tilke et avec un tracé pas la mieux gommée par contre non effectivement alors oui ce resurfaçage effectivement a fait débat et a perturbé le jeu mais ça a contribué à nous donner un week-end vraiment un peu inattendu donc il y avait l'adhérence il y a eu la météo la pole position d'Ostrol bah écoute extraordinaire super bravo le début de course où Stroll fait un super début de course et puis ensuite on sait pas trop comment mais c'est Hamilton qui pour moi signe sa plus belle victoire de l'année parce que c'était pas écrit il a réussi à tenir bon à faire tenir ses gommes à bien gérer c'était révélateur de son niveau et donc effectivement ça a été un Grand Prix un peu hors norme alors attends je regarde le classement donc c'est Hamilton qui avait gagné Verstappen fait 2 Perez fait 3 bah oui Perez j'avais oublié parce que c'est vrai que le pauvre Stroll il avait été un peu malchanceux je trouve au final puisqu'il n'arrache finalement que la 9ème place c'était pas représentatif mais c'est Perez qui était monté sur le podium et puis Norris que j'ai adoré cette année fait 8 avec le meilleur tour en course bah oui là aussi et puis Leclerc fait 4 avec la Ferrari et Vettel oui c'est vrai allez là on sait que ça a été son meilleur moment de l'année il fait podium donc tu vois ce Grand Prix de Turquie oui franchement il était hors norme pour tout te dire moi je l'ai placé en deuxième meilleur Grand Prix de l'année donc je vais parler un petit peu sur le sujet pour te répondre assez surprenant aussi la gestion on en reparle on fait rouler des voitures la nuit pour gommer la piste après la pluie ça ça a été un petit peu un aveu on a fait un petit peu encore parer au plus pressé bon c'est pas arrivé beaucoup de fois cette saison je tape un peu gratuitement sur l'orga mais voilà non sportivement parlant ça a été un Grand Prix extrêmement excitant sans doute pour moi l'un si ce n'est le plus excitant de l'année oui avec un stroll qui émerge il n'y a pas d'autre mot d'une piste complexe qui montre que les dollars de papa ne sont pas là que pour montrer qu'il a juste envie de s'amuser dans une Formule 1 si certains en doutaient Stroll a du talent c'est pas son premier podium c'est pas une erreur de casting c'est mérité je suis tout à fait d'accord avec toi d'autant plus qu'il sortait d'une série catastrophique avec un accident aussi en Toscane avec des abandons des problèmes techniques donc vraiment il était en train vraiment de se faire il faut le dire déborder par Perez il sort cette pôle un peu de nulle part alors que Verstappen et Red Bull avaient dominé on voyait même presque Albonne faire la pôle aussi depuis le début du week-end c'est cher payé malheureusement lors de la course course qui est aussi intéressante Hamilton avec des pneus dans un état slick on le voit à l'arrivée c'est aussi aussi perturbant de te dire que derrière Charles Leclerc perd le podium que Vettel a son seul podium de l'année in extremis aussi parce que ça aussi c'est joué dans les dernières centaines de mètres Perez est en quête d'un volant à ce moment là donc pour lui c'est aussi un peu un soulagement de montrer qu'avec une Mercedes B pour l'appeler clairement comme ça il est capable d'aller chercher un podium donc il n'est pas en fin de carrière mais presque au mieux de sa forme en termes de conscience de course et de gestion derrière on a eu aussi la loterie de la piste comme tu le dis des têtes à queue Bottas qui s'est effondré ça a été aussi la confirmation que pour lui c'était la fin la Bérezina la fin de ses espoirs face à Hamilton ce qui a aussi peut-être contribué au fait qu'on aurait peut-être vu Russell à sa place l'année suivante c'est-à-dire cette année dans la Mercedes ce qui ne se fera pas donc oui un grand prix très intense pas forcément pour moi le plus beau sportivement mais en tout cas le plus aléatoire et c'est vrai qu'en termes de spectacle là il a la timbale forcément sans hésiter c'était le plus fun en tout cas à regarder bon alors donc tu l'as mis en deuxième position intéressant alors quel grand prix avais-tu mis en troisième position alors en troisième position j'avais mis le grand prix du Nürburgring le grand prix de Leifel qui moi m'avait marqué pour plusieurs choses en fait parce que et bien déjà on avait un chiffre 91 puisque c'est là où Hamilton avait été certes dominateur mais c'est certes pour moi le plus bel exemple d'un grand prix géré par Hamilton ça veut dire qu'il a été perturbé nullement du vendredi au dimanche il a déroulé facilement comme le faisait un certain Michael Schumacher voir Mick lui remettre un casque ça aussi ça a été intéressant et puis sportivement parlant on a eu de belles bagarres ça a été un grand prix qui était assez intense peu de gens s'en souviennent mais moi j'ai un bon souvenir de ce grand prix de Leifel ça a été aussi le retour du public aussi ça a été un grand prix où certains pouvaient aller en tribune moi j'ai certains tweetos que je connais qui sont allés donner leur expérience là-bas grand prix qui a malgré tout été catastrophique au niveau des intempéries pas de L1 pas de L2 parce que brouillard catastrophique donc peu d'essai aussi donc ça a joué aussi dans la course de dimanche et surtout retour d'une Renault sur le podium on a Daniel Ricciardo qui fait troisième ça a été un soulagement et ça a soulevé aussi plein de questions la performance de Renault est-ce que Daniel finalement fait bien de partir est-ce que c'est pas maintenant que la Renault va fonctionner pour Alonso décidément lui mettre une voiture qui gagne dans les mains ce serait l'histoire de la carrière d'Alonso en tout cas chez Renault mais voilà non moi j'ai un très très bon souvenir de ce grand prix du Nürburgring que j'aurais pu mettre effectivement à égalité avec d'autres mais j'aurais pu mettre aussi le grand prix du Portugal qui avait été très intéressant avec la McLaren qui passait devant au début voilà il y avait eu aussi pas mal de choses des contacts et tout mais je sais pas ce grand prix de l'Eiffel reste assez présent dans ma tête donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre sur le podium malgré tout bon alors la audience est étonnant parce que Jean alors tu mets l'Eiffel en 3 tu mets la Turquie en 2 et c'est incroyable parce que j'en déduis que tu n'as plus qu'une place pour ton meilleur grand prix de l'année or moi mes 2 premiers tu ne les as pas encore cités donc déjà il y en a un de ces 2 là qui n'y sera pas bon alors que moi il m'en reste encore 2 alors j'ai mis la Turquie en 3ème position et je mets en 2ème position le grand prix de Sakir écoute ce grand prix de Sakir ce nouveau tracé l'absence d'Hamilton évidemment quelle nouvelle sensationnelle l'irruption de Russell avec ce que ça a représenté on en a suffisamment débattu le renard lâché dans le poulailler le jeune loup qui débarque Bottas qui est en difficulté Russell qui malgré tout crève l'écran un début de course où Russell domine allègrement sur des portions de circuit et puis on découvre que c'est chaud je parle d'en haut tu vois ce que je veux dire le virage 4-5-6 si je ne m'abuse je crois que c'est celui-là bref tu rajoutes évidemment l'épisode de la récatastrophe de Mercedes et au final c'est un type qui est 18ème ou dernier au premier tour et qui gagne avec la première victoire d'un Mexicain depuis 50 ans bon bah attends j'arrête là grand prix exceptionnel donc pour moi c'est mon 2ème meilleur grand prix de l'année oui le grand prix de Sakir donc il ne reste plus oui pardon grand prix de Sakir qui a peu plus de nuancer pour moi parce que quand on réfléchit un petit peu le dépassement de Russell sur Bottas il avait de meilleurs pneus Mercedes s'est pas mal troué donc certes c'était plus spectaculaire mais c'était pas pour moi sportivement très intéressant victoire de Perez qui a scellé son nom de son avenir chez Red Bull je pense podium très intéressant aussi pour rester Banocon ça lui a sauvé sa saison mais c'est vrai que ce grand prix c'était un petit peu un cafouillage comme on dit chez moi un cafarnaum un petit peu d'organisation plus que vraiment une lutte sportive en piste voilà même si j'ai plus prôné le spectacle dans mon classement jusqu'ici c'est vrai que pour ce grand prix là j'avais du mal à m'enthousiasmer parce que quand on réfléchit un petit peu j'ai envie de dire que c'est pas le plus beau grand prix mais c'est le plus beau grand prix de Russell tu vois j'ai pas vraiment le grand prix en général était pas forcément si intense pour moi en tout cas bon donc j'en déduis que c'est pas ton grand prix préféré de l'année donc peut-être que nous avons peut-être le même donc moi c'est le grand prix d'Italie tu le voyais venir ah mince alors quel art voilà donc effectivement là j'ai revu dans l'équipe parce que tu sais que chaque année l'équipe notre journal de sport et l'île sont champions des champions français d'un côté puis quelques jours plus tard monde donc côté français c'est Julien Alaphilippe qui a été élu côté sportif homme mais Pierre Gasly est deuxième et donc il y a eu une interview de Pierre Gasly pour sa réaction donc il s'avoue déjà un petit peu déçu d'avoir été battu dans ce classement parce qu'il dit qu'en tant que compétiteur il aurait bien aimé évidemment être le champion des champions de l'année en France pour l'équipe mais bon il revient sur sa victoire et il dit je savais dans l'année que si je devais avoir une chance ce serait que les Mercedes et les Red Bull aient un problème or effectivement ce jour-là c'est arrivé avec effectivement c'est encore cette histoire rocambolesque d'un arrière au stand complètement loupé chez Mercedes ou en tout cas d'une erreur stratégique puisque Hamilton ne doit pas rentrer Bottas qui est nulle part les Red Bull qui effectivement rament comme ce n'est pas permis et donc mon Pierre Gasly qui parle un peu d'une bonne fortune on va dire mais aussi une bonne gestion globale de la course se positionne encore fallait-il prendre un meilleur départ que Stroll ce qu'il a fait encore fallait-il résister à Carlosen ce qu'il a fait encore fallait-il ne pas craindre le retour d'Hamilton derrière ce qu'il a fait et encore bien sûr ne fallait-il pas craquer sur un des circuits les plus mythiques du monde pour sa première victoire lorsqu'on est jeune lorsqu'on sait qu'en France on attend ça depuis 24 ans enfin je ne te raconte pas la tempête sous un crâne quoi donc bah oui c'est sûr pour moi ça a été le Grand Prix alors certainement le plus inattendu au niveau du résultat la victoire de Perez elle est aussi inattendue la victoire de Pierre Gasly à Monza alors là je voudrais bien savoir qui avait pu parier pour elle et puis bah effectivement ça a été un moment magique de la saison quoi oui alors je ne sais pas effectivement qui a pu parier sur une victoire de Pierre mais en tout cas celui-là en ce moment il ne doit pas nous écouter il doit être bien bien allongé sur son île tranquillement oui bah évidemment comment ne pas mentionner le Grand Prix d'Italie comme le Grand Prix de l'année évidemment ça a été la surprise générale comme tu l'as nuancé et c'est très très cool de ta part j'avais ce même sentiment à la victoire de Perez tu vois qui a profité des embûches des autres pour s'imposer mais entre une Racing Point et une Alphatory j'ai quand même plus de mérite pour Pierre Gasly surtout que s'il faut se rappeler que ça n'a pas été une course très facile beaucoup de neutralisation beaucoup de problèmes beaucoup d'aléas des frayeurs aussi des drapeaux rouges il ne faut pas oublier donc gérer mentalement des arrêts de course des départs arrêtés parce que ça aussi cette année on a découvert les nombreux départs arrêtés on l'a vu aussi en Toscane on est reparti deux trois fois avec un départ classique il fallait réapprendre à prendre plusieurs départs gérer l'embrayage etc. donc oui c'est évident au-delà du fait alors moi je n'ai pas cette petite étincelle française fierté nationale qui est tout à fait légitime parce que voilà j'aime bien Pierre c'est un garçon que j'ai énormément respecté que je trouve et pour moi le meilleur ambassadeur du sport français en Formule 1 il faut le dire clairement mieux que pour moi en tout cas plus complet plus préparé qu'un Esteban Ocon ou qu'un Romain Grosjean qui Dieu merci est avec nous et prend désormais une retraite bien méritée en F1 mais c'est vrai que Pierre a toujours été complet voilà il parle plusieurs langues forcément il est à l'aise il est bien chez Alphatori il a su accepter d'être redescendu au grade de moins bon de mauvais élève et la revanche au delà que ce soit un pilote français ou non la revanche par rapport à la filière Red Bull cette filière qu'on voyait si parfaite alors certains ont tendance et je suis le premier à beaucoup critiquer la filière Red Bull en tant que telle mais quand on prend un regard quand même sur ce qui est sorti de cette filière on a Vergne Hartley Bouemi Sainz Ricardo qui sont des pilotes aujourd'hui qui sont complets peut-être pas en Formule 1 mais qui sont vraiment accomplis donc finalement cette filière Red Bull certes elle a détruit des carrières elle en détruira d'autres mais elle en a quand même lancé énormément Verstappen bien sûr ça paraissait évident mais voilà je trouve que ce Grand Prix était long stressant angoissant avec les accidents et que voilà la retenue de Raikkonen qui bloque Sainz alors qu'il essaie de remonter et de remonter et moi je voyais l'arrivée comme j'ai vu le Grand Prix d'Autriche avec Norris qui va chercher le podium avec la pénalité d'Hamilton tu vois la McLaren au finish et en tant que fan de McLaren je dois le dire j'ai l'impression de revivre un petit peu les belles années où on pouvait encore faire quelque chose avec cette voiture et maintenant on peut le dire depuis 2 ans on peut faire quelque chose avec cette McLaren la preuve ils ont amélioré ils étaient 9ème 6ème 4ème et maintenant 3ème de ce championnat du monde des constructeurs donc moi je voulais peut-être plus que Sainz gagne parce que comme je t'ai dit je n'ai pas cette étincelle mais au-delà de ça que ce soit Pierre ou Sainz j'étais content d'avoir vécu un des plus beaux Grand Prix qu'on ait vécu depuis longtemps est sans doute un des plus emblématiques et ça nous a aussi fait une petite fibre nostalgique ça nous a rappelé Vettel sous la pluie en 2008 qui avec cette même Alphatori à l'époque Toro Rosso anciennement Minardi il ne faut pas l'oublier cette petite équipe italienne dont il y avait encore je pense quelques membres dans le staff aujourd'hui cette année qui étaient là à la victoire de Vettel et peut-être même encore à l'époque Minardi peut-être plus tant que ça finalement parce que ça commence à faire 15-20 ans mais c'est vrai que finalement c'est un peu la victoire des garagistes face aux concessionnaires du petit garagiste du coin et c'est une très belle histoire et très heureux de l'avoir vécu et d'avoir été en direct pour ce désormais et ça nous a écrit aussi une page importante de l'histoire du commentaire français le Accélère Accélère de Julien Fébraud il est rentré aujourd'hui tous les youtubeurs tous les streamers tous les gens qui aiment bien un peu la F1 le Accélère Accélère ils en font des cadres pour Julien c'est aussi important parce qu'il ne faut pas oublier que le sport pour être transmis aux gens c'est pas à toi que je vais l'apprendre la parole l'intensité l'émotion qu'un commentateur fait passer est très importante là où je trouve qu'en Belgique on n'a pas du tout été servi à juste titre de ce qui s'est passé comme événement dans l'histoire ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une victoire française et c'est vrai que là on a senti un dénouement une libération vraiment de tous les passionnés du sport et rien que pour ça ça faisait plaisir à voir tout à fait bon bah je crois qu'on a bien résumé la situation donc on est d'accord sur notre meilleur rempli de la saison alors je te propose d'enchaîner je vois que disons on prend son temps parce qu'on est passionné c'est normal mais pour le flop 5 pilotes je te propose de donner tout de suite les 5 parce que bon à la rigueur on va peut-être pas non plus enfoncer encore plus ces pauvres pilotes que l'on va citer qui sont nos déceptions de l'année donc là je te propose de les regrouper donc écoute je vais commencer je vais juste rappeler en préambule à tout le monde qu'il y a eu 23 pilotes cette année qui ont pris le départ d'un grand prix mais qu'effectivement pour moi un peu hors concours c'est forcément Jack Etken et Pietro Fittipaldi qui ont été vus qu'en fin de course et je t'avoue tout de suite que j'ai pas mis Nico Hülkenberg dans mon top 5 parce qu'il y a quand même 5 autres pilotes réguliers qui pour moi méritent d'être devant sur l'ensemble de l'année mais c'est vrai qu'Hülkenberg ça fait déjà un pilote qu'on n'a pas en commun mon cher LFB ah tiens donc bon bah très bien c'est intéressant je me demandais si en le disant j'allais pas effectivement déjà provoquer le débat bon alors écoute j'y vais pour mon flop 5 alors dans l'ordre bah ma plus grosse déception tout bien considéré je vais dire que c'est Nicolas Latifi qui n'a jamais émergé que j'ai jamais vu on est d'accord que c'est ta plus grosse déception oui oui voilà je mets Latifi parce que bah parce que parce que oui il a été inexistant parce que Russell l'a battu à plate couture parce qu'il est pas rentré dans les points parce que je l'ai pas vu faire de coups d'éclat j'ai l'impression que c'est un mec bien mais bon non rien rien à dire pour Latifi donc voilà ma deuxième plus grosse déception c'est Vettel donc tu vois j'ai mis Latifi oui je lui enfonce encore un peu plus la tête dans l'eau mais voilà avec une voiture médiocre bah non il n'y a rien eu je te rassure il a de quoi se payer une belle bouée voilà c'est ça voilà Vettel évidemment que c'est la déception absolue de l'année mais j'ai tendance à penser qu'il échappe à la dernière place parce qu'il a son podium et puis que c'est Sébastien Vettel et que je vais pas j'ai encore du respect et que je veux croire qu'il va rebondir l'année prochaine mais force est de constater qu'il a été en dessous de tout et qu'il a été mauvais et qu'il a jamais su surnager il a été battu à plate couture et il nous a encore un petit peu embarrassé on va dire comme ça par des performances vraiment indignes de lui donc effectivement très grosse déception et forcément flop 5 pour Vettel je mets ensuite Giovinazzi dont je n'arrive vraiment pas à trouver quelque chose je veux bien j'essaye mais non il rentre trois fois dans les points cette année deux fois dixième une fois neuvième je le vois marqué que quatre points en tout je le vois pas faire un coup d'éclat là où Raikkonen en fait un en Turquie donc non moi Giovinazzi pour moi tant mieux s'il est là tant mieux s'il reste je veux du mal à personne mais bon il ne m'apporte rien Daniel Kiat je le mets aussi dans ce flop 5 de manière un petit peu sévère peut-être parce qu'il score quand même il a scoré 32 points mais je veux dire évidemment il se fait battre à plate couture par Gasly je le vois pas se mettre en évidence je le vois un peu ronronner il excite il excite personne donc non là aussi je vois je vois un électro en cardiogramme plat qui fait que pour moi c'est une déception parce que à la rigueur j'aurais voulu qu'il se remêle un peu plus face à Gasly il ne l'a pas fait et puis je le mets en 5ème position Albonne donc Albonne effectivement on est très déçu qu'il se soit fait laminer lui aussi par Verstappen alors écoute j'ai tendance à un peu à ne pas trop l'enfoncer parce qu'il fait quand même deux podiums parce que je crois qu'être le coéquipier de Verstappen c'est l'horreur parce qu'il est quand même souvent dans les points en début d'année il fait 6 grands prix consécutifs dans les points bon c'est pas mal ouais mais c'est pas mal mais pas avec une Red Bull voilà c'est ça donc voilà pourquoi sur 20 pilotes il est dans mon flop 5 oui effectivement et pour conclure j'ai failli mettre Bottas un peu par provocation mais je ne l'ai pas fait pourquoi ? pour une seule raison qui pour moi sauve Bottas mais globalement que deux victoires avec une Mercedes quand on est à ce point là au sommet c'est très décevant mais Bottas conserve encore cette qualité quand Calif même si Hamilton au final signe plus de pôle que Bottas c'est pas écrit d'avance je veux dire jusqu'au dernier tour on n'est pas toujours complètement certain qu'Hamilton va signer la pôle je veux dire Bottas il est quand même pas loin pas si loin que ça que Hamilton voilà j'essaye de le défendre comme ça je veux croire qu'à chaque fois Bottas est capable de sortir un tour qui va faire que Hamilton non c'est pas écrit qu'il aura la pôle ce jour là bon c'est le seul critère que je lui vois parce qu'il a quand même signé des pôles où bon fallait aller le chercher et il a quand même il est capable de battre Hamilton sur un tour rapide avec le même matériel donc voilà mais sinon mon top 5 donc flop je te le rappelle Latifi Vettel Giovinazzi Kiat Albon voilà à toi oh il me passe ta patate chaude bah écoute je vais être un peu moins nuancé que toi pour Bottas alors je vais faire de ma plus petite à ma plus grosse déception je l'ai préparé comme ça la petite déception pour moi c'est justement Latifi aussi c'est une petite déception malgré tout parce qu'il n'a pas les moyens non plus de se mettre en avant comme Russell c'est à dire que Latifi à certaines occasions il a pu se mettre aussi top 12, 13, 15 effectivement il se fait détruire par Russell en calife je crois que ça en est sûr depuis Russell par rapport à son expérience c'est quasiment à 36-0 de mémoire donc oui petite déception de Latifi mais petite indifférence à l'image de ce que tu as évoqué avec Giovinazzi c'est à dire que si Latifi est ou n'est pas sur la grille ça ne me change pas un week-end de Grand Prix par contre j'aurais bien aimé y voir d'autres personnes dans cette Williams peut-être à l'avenir avec la nouvelle direction en tout cas je ne regretterai pas Nicolas Latifi avec tout le respect que j'ai pour lui une déception un peu plus importante pour moi ça a été malgré tout Kimi Raikkonen pourquoi ? parce que Raikkonen c'est un petit peu papy ne veut pas lâcher la rampe et ça commence à faire ça commence à faire bon alors effectivement il a eu ce coup d'éclat comme tu l'as cité tout à l'heure quand il a fait un petit peu de performance en fin de saison il était impressionnant aussi au Portugal en Turquie mais globalement il n'a plus rien à montrer et il n'a plus la voiture pour le montrer tu vois j'ai un peu le sentiment d'être sur ces pilotes qui comme gros gens et peut-être même pérès jusqu'à l'année dernière n'avaient pas forcément la voiture pour s'exprimer et que du coup on ne voit pas l'étendue de leur talent mais je pense que Raikkonen tu le remets maintenant dans une Ferrari il fait la même chose que ce qu'il faisait en 2017 ou 2018 donc voilà Raikkonen il m'est devenu enfin ses humeurs tu vois son personnage ce côté boire ne suffit plus pour moi à avoir assez de sympathie pour lui dans un paddock donc effectivement il a eu quelques coups d'éclat c'est mieux que Giovinazzi mais je vais être honnête avec toi Giovinazzi j'en ai tellement pas pensé grand chose que je l'ai quasi oublié tu vois donc voilà s'il y avait un top 6 il y aurait eu Giovinazzi en haut donc voilà déception plus importante pour Raikkonen ensuite Alexander Albon moi aussi c'est une de mes plus grosses déceptions pourquoi ? parce qu'effectivement on pensait qu'il allait pouvoir se remettre cette année en partant sur un nouveau championnat malheureusement pour lui il a revécu en Autriche ce qu'il a vécu au Brésil c'est à dire qu'Hamilton ne lui a pas laissé la place bon cette pénalité aura valu 5 secondes à Hamilton je ne sais pas quelle était la faute pour moi effectivement Hamilton il ouvre parce qu'il est champion du monde et il se dit le gamin ne va pas m'embêter c'est légitime tous les champions du monde l'ont fait je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas maintenant c'est vrai qu'au niveau du calcul au niveau de la maîtrise au niveau de la constance tu disais qu'Albon oui il a été dans les points 6 fois en début de saison mais non moi je ne veux pas qu'une Red Bull soit dans les points en étant proche de Verstappen en appréciant aussi les talents du pilote je me dis que allez s'il avait vraiment une deuxième voiture à l'image de ce que fait un peu plus Bottas par exemple bah oui peut-être que Red Bull aurait pu aussi faire un peu mieux maintenant à sa décharge je vais essayer aussi de le défendre parce que ce n'est pas facile de tirer sur le corbillard mais c'est vrai que Albon il y a tellement d'écarts avec Mercedes que Albon performant ou non on sait que le dauphin de Mercedes sera Red Bull Red Bull se bat avec un pilote et demi mais Mercedes aussi sauf que Mercedes ils gagnent et ils prennent 25 points par week-end ou 26 tu vois ils n'en prennent pas 18, 15, 14, 13, 12 et ça à chaque Grand Prix ça fait l'écart et l'écart ne sera jamais rattrapé parce que ok Verstappen gagne quelques Grand Prix il en voulait 5 cette année il ne les a pas il avait dit dans ses prédictions je devrais gagner 5 Grand Prix il ne les a pas eu voilà donc déception quand même pour Albon perte de volant justifiée punition d'aller faire du DTM pas sûr que ce soit quand même pas sûr que ce soit quand même autant une récompense que ça mais bon il va défendre les couleurs de Red Bull il vendra des canettes c'est après tout ce qu'on lui demande finalement en finalité chez Red Bull ma deuxième plus grosse déception c'est Valtteri Bottas Valtteri Bottas parce que c'est vrai que on attendait le retour de ce duel à matériel égal mais je trouve ou là où tu es nuancé en disant qu'il est là en qualification moi je te dis des points ça se prend le dimanche alors c'est un argument facile mais voilà je sens que t'es voilà t'es pas tout à fait d'accord parce que effectivement il répond quand Hamilton n'est pas là mais la seule fois il a fallu répondre présent il n'était pas c'était Asakir c'est à dire que là où il fallait écraser Russell pour dire hé les gars moi je dois être là il n'a pas pu le faire ok Mercedes s'est planté mais je suis désolé il y a eu un Grand Prix de Turquie qui était gênant pour Mercedes un Bottas qui se met en tête à queue dix fois sur le Grand Prix et on n'a pas tout vu je pense qu'on était à six cinq six têtes à queue j'exagère un petit peu je fais mon Marseillais mais c'est vrai que sur le coup la saison de Bottas n'est pas étincelante il a juste rappelé à quelques occasions hé les gars je vais faire une pôle hé les gars je suis encore quand même au niveau si besoin n'oubliez pas hé oh je suis là voilà donc j'ai eu ce sentiment de service ultra minimum de Bottas cette saison et j'aurais bien aimé qu'il aille titiller un petit peu le diffuseur d'Hamilton pour parler poliment mais ça on va l'attendre longtemps et je crains mon cher LV que ça n'arrive jamais bon aïe 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 non mais je me c'est vrai que c'était Bottas qui allait être un petit peu le pivot de notre choix j'ai finalement décidé de l'enlever de ce classement honteux si je veux dire mais bon tu l'as fait donc voilà ça résume un peu quand même la situation bon ben donc il te reste un nom je vois que c'est bien Vettel c'est bien cela et bien non ah donc toi tu sauves Vettel de ce flop 5 alors je sauve Vettel pour une simple et bonne raison c'est que l'atout psychologique de Vettel la manière dont il s'est fait détruire c'est un peu une crise de la quarantaine tu vois je trouve que ce qui est arrivé à Vettel était tellement lourd que d'autres champions n'ont pas réussi à l'assumer c'est pour ça que je ne lui en veux pas je prends Alain Prost je prends Najon Mansell je prends des pilotes qui ont été détruits par la machine Scuderia Ferrari Alonso et qui ne s'en sont quasiment jamais remis j'ose espérer que Vettel s'en remettra avec Aston Martin l'année prochaine parce que c'est un pilote que j'apprécie énormément et je ne voulais pas entre guillemets mettre la dernière pelletée de terre sur Vettel parce que je trouve que ce n'est pas mérité cette saison il a eu de la malchance il a été pénalisé il a eu des problèmes mécaniques il a fait quelques bêtises mais les bêtises étaient conséquences de ce mal-être de ce manque de communication un ingénieur il dit on rentre on met des pneus on fait quoi ? on regarde on te reparle dans 3 tours sauf qu'entre temps la piste a séché il a perdu 20 secondes donc tout cet abandon c'est presque de la pitié que je ne voulais pas mettre Vettel dans ce classement par contre j'ai mis un pilote Ferrari dans le classement tu mets le clair comme la plus grosse déception alors pourquoi ? je m'explique là c'est de la provocation là c'est du débat c'est une attaque à la jugulaire pourquoi ? je m'explique à l'issue de la saison dernière le duel Vettel-Leclerc avec une voiture qui on peut le dire fonctionnait ça n'allait pas stratégiquement mais la voiture fonctionnait ça s'est très mal terminé moi j'attendais que cette année Leclerc puisse avoir un peu plus surtout en fin de saison la main mise sur la Scuderia et qu'il prenne ce rôle de premier pilote et par les conséquences par la politique par Binotto et par ce que Ferrari a fait à Vettel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en tant qu'étoile montante du futur de Ferrari la signature de Carlos Siles moi ça m'a fait un petit peu descendre Ferrari dans mon estime même si j'aime beaucoup Carlos Siles mais je suis en train de me dire ça y est maintenant Ferrari est en train de se comporter comme une équipe qui va chercher des points et plus une équipe de vie qui va chercher des victoires ce qui m'a dérangé cette année chez Leclerc c'est chaque fois qu'il fait une bêtise il a beau sortir à la radio I am stupid il fait quand même des bêtises qui sont peu excusables il en a fait deux il en a fait deux grosses je ne sais pas si on pense au même pour moi effectivement quand il accroche Vettel en Autriche ça c'est la pire chose qui peut arriver alors quand ils sont tous les deux en tête à l'image voilà Rosberg Hamilton Senna Prost ou même quand ils se battaient encore au Brésil là d'accord tu peux aller dive au premier virage pour essayer de jouer les points parce que tu ne sais pas qui va gagner là ils étaient dixièmes il n'y avait rien à gérer il n'y avait rien à gagner rien à perdre si ce n'est faire gaffe ce qu'ont fait les 15 pilotes autour Charles s'est loupé ok je suis incapable de faire un millième de ce que fait Charles au volant d'une voiture on est d'accord ça reste une pure analyse de spectateur on reprend les choses à mesure bien sûr je préfère le préciser mais voilà ça c'était une première déception et je me dis bon allez c'est pas grave c'est une erreur comme ça arrive à n'importe quel champion il va repartir sauf qu'il n'est jamais reparti en fait et cette saison oui il a eu des coups d'éclat oui il a sauvé la scoudera en faisant des 3, 4, 5ème place tout à fait mais sur la constance d'une saison j'ai un sentiment de trop peu et de déception alors est-ce que la faute est vraiment à Leclerc ou est-ce que la faute est à Ferrari qui n'avait plus les moyens de donner à Leclerc ce qu'il avait comme voiture en 2018 et 2019 pour se battre peut-être mais la résultante c'est qu'en piste pour lui ça a été sans doute un calvaire il y a aussi une belle erreur en Turquie il perd le podium dans la précipitation pareil c'est comme Bottas tu peux pas avoir ce genre de stress quand t'es pilote Ferrari tu peux le faire quand t'es pilote Alfa Tauri Williams tu vois Russell qui se plante sous ses petits gars en chauffant ses pneus à Imola ok c'est un pilote Williams il apprend Leclerc on l'a tellement considéré comme la nouvelle étoile de Ferrari que moi j'étais peut-être j'en attendais de trop tu vois alors ce qui a pour moi cloué sa saison c'est Bahrein c'est Sakir où il se loupe au 4ème freinage il emmène Verstappen dans le mur et il emmène Pérez aussi Pérez qui va finir par gagner la course malgré tout Pérez est la victime et l'erreur pour moi est la même que ce qu'il y a eu en Autriche c'est à dire un peu de confondre vitesse et précipitation ça me rappelle un peu Romain dans ses pires années 2012-2013 donc j'espère que Vettel parti que Sainz arrivait Leclerc va pouvoir garder cette niaque ce rêve qu'il a donné quand il a gagné Monza quand il a gagné Spa certes c'était des conditions particulières avec Antoine certes il a peut-être eu ce petit truc en plus qu'il n'avait pas avant mais s'il avait gagné Bahrein l'année dernière ça aurait pu être une belle revanche de le gagner aussi cette année mais la Ferrari était tellement loin que c'était finir la saison avec le moins de casse possible il a fait des coups d'éclat mais je suis désolé avec l'attitude le comportement et les choses avancées même par sa direction par Binotto en début de saison moi je voyais Leclerc au moins gagner un Grand Prix cette année sur un quiproquo être à la place d'une Racing Point d'une Red Bull ou d'une voiture qui aurait peut-être pu récupérer une victoire il a récupéré des podiums avec ce genre de situation mais pas mieux donc moi je suis un peu déçu par Leclerc et je suis très déçu qu'il n'ait pas au moins gagné une course cette saison d'accord ah bah là oui j'avoue que je ne m'y attendais pas là si ça ce n'est pas du débat je ne sais pas ce que c'est donc effectivement et qu'entends-tu du coup non 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 je comprends tes arguments ça me semble un peu injuste parce que je crois qu'au contraire il a tenu Ferrari un peu à bout de bras et que non j'aurais tendance à le mettre beaucoup plus haut même dans mes tops parce que ouais je crois qu'il a l'air qu'au final avoir marqué 98 points avoir fait 7 courses consécutives dans les points avec 2 4ème place je revois Portugal oui tout à fait plus les deux podiums en début d'année quand il fait 2 en Autriche et 3 en Grande-Bretagne non c'est super je trouve donc non moi j'ai vu au contraire certes dans la difficulté et la douleur mais j'ai vu un jeune pilote qui reprenait encore plus son destin en main et qui se remontait les bretelles là où un Vettel lâchait prise bah Leclerc avec tous les problèmes de chez Ferrari lui repartait un petit peu au boulot au charbon dans la mine et non ça m'a semblé plutôt super c'est un petit peu ce qui a nuancé aussi mon propos c'est que tu vois toi tu arrives encore à estimer Leclerc dans cette catégorie de sauveteur de la Scuderia moi je pense juste que la Scuderia l'a entraîné dans sa chute tu vois je le vois plus comme quelqu'un qui glisse avec l'équipe plutôt effectivement il a retenu l'équipe il a fait des bonnes performances tout à fait mais sur une saison avec ce qu'on avait les saisons précédentes je m'attendais pas à ce que Ferrari s'écroule autant et oui peut-être que ça a faussé mon jugement sur Charity non non mais écoute pas de langue de bois ça c'est sûr avis forcément subjectif et assumé aujourd'hui avec cet épisode spécial mais qui justement doit nourrir les débats donc c'est l'intérêt du jeu alors écoute je vais te proposer quand même d'enchaîner parce que je vois que le temps passe et voilà on a encore des choses à dire bon le top 5 pilote bon là je vais changer en direct mon état d'esprit je pensais qu'on allait faire peut-être un compte à rebours 5-1 mais je te propose d'en fait d'inverser parce que je crois et là il n'y aura pas besoin d'en faire des tonnes on a tous tous les deux le même numéro 1 non t'as mis Hamilton bah oui comment ne pas mettre Hamilton meilleur pilote de la saison parce que voilà les chiffres sont là monsieur Elkabach j'ai les chiffres voilà non non là on ne vous rappelle pas tous les chiffres tous les records c'est bon c'est sûr il n'y a rien à dire on ne peut que s'incliner super bon en 2 j'ai mis Verstappen pas toi j'ai mis Verstappen 3ème pour tout te dire ah d'accord parce que pour moi un pilote qui est 2ème ah je te le dirai après tiens vas-y explique bon alors pour moi non pour moi Verstappen c'est le seul dont on se dit qu'à armes quasi normales et régulières il peut aller chercher les Mercedes c'est ce qu'il a fait deux fois tout à fait alors il ne l'a fait que deux fois certes mais à chaque fois ça a semblé ça a semblé normal ça a même semblé être une démonstration comme ça a été le cas à Abu Dhabi et puis ça a été aussi de par son équipe et de lui une belle démonstration au Grand Prix du 70ème anniversaire bien sûr il y a eu des déceptions on est bien d'accord les deux abandons en Italie en Toscane en Émilie-Romagne il y a eu du déchet on va dire ça mais le talent pur le talent brut de Verstappen il est éclatant il est évident c'est évident que ça devrait être et c'est le seul dont tout le monde ne peut que se dire qu'il est au niveau d'Hamilton oui et qu'effectivement il est le seul vrai rival dans l'absolu de Hamilton voilà pourquoi je le mets deux moi je suis pourtant j'ai beaucoup d'affinités sur Verstappen parce que je le suis depuis longtemps et c'est un garçon que j'aime bien en piste un peu moins en dehors pour des raisons qu'on a déjà évoquées bien sûr mais moi je l'ai mis à sa place au classement final je l'ai mis 3ème parce que pour moi il fait ce qu'on lui demande et il ne peut pas faire beaucoup mieux alors oui on aurait bien aimé plusieurs victoires moi j'aurais bien qu'il en gagne 4-5 Honda a fait des progrès mais Honda a encore beaucoup de travail malgré tout donc je pense que avec les armes qu'il avait il a fait ce qu'on lui a demandé il était présent il a titillé Hamilton ce que Bottas n'a pas forcément su faire et encore moins à Albon avec la même voiture encore que la même voiture il faut en être certain donc oui moi je rêve d'avoir ce duel à armes égales entre Hamilton qui désormais l'expérience il faut le dire c'est plus un jeu de premier Hamilton c'est l'expérience face à Verstappen la nouvelle génération et cette nouvelle génération finalement elle est assez riche parce que Russell à Norris je considère encore un peu des gens comme Siles comme des nouveaux même si bon il commence à accumuler aussi 4-5 années de Grand Prix comme Max mais c'est vrai que voilà depuis 5 ans il nous a surpris en de nombreuses occasions je peux te sortir un listing de 10 moments de Verstappen qui m'ont tu sais les glory moments tu vois et je trouve que cette année effectivement quand il était devant il était devant et il a pas lâché encore une fois le calendrier n'a pas été à son avantage les circuits où la Red Bull fonctionne comme Monaco par exemple n'était pas au calendrier donc là où Red Bull aurait pu faire la différence sur l'ensemble d'un calendrier dit classique je ne lui cherche pas d'excuses bien sûr mais voilà donc le calendrier en sa défaveur il a fait le travail mais il ne pouvait pas faire plus donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis 2ème personnellement de mon top 5 pilote dans la zone du calendrier voilà il a fait ce qu'il fallait alors vas-y enchaîne qui as-tu mis 2 ? et bien comme pilote 2ème cette saison c'est un petit peu une renaissance alors certes c'est peut-être faussé par la fin de saison mais c'est Sergio Perez Sergio Perez qui malgré tout avec une Mercedes 2019 a été constant propre régulier et a ramené l'espoir d'un top 3 pour Racing Point Force India n'oublions pas qui reste quand même une équipe qui même si maintenant elle a les deniers d'Aston Martin et qu'elle a la technologie de Mercedes quasiment de l'année passée on sait maintenant voilà c'est pas nouveau dans l'histoire de la F1 mais c'est quasiment assumé ben voilà je me dis que Perez avec une voiture qui a un an de retard il a quand même géré c'est-à-dire que que ce soit aussi à l'Eiffel que ce soit lors de sa victoire mais même lors de ses podiums lors de sa constance tout simplement moi il m'a impressionné parce que j'en attendais plus rien de Perez moi Perez je le considérais quasiment comme Hülkenberg ou comme Raikkonen ou qui allaient disparaître peut-être tristement aussi comme Magnussen ou Romain Grosjean qui vont partir par la petite porte après avoir quand même pas mal rongé leurs freins chez As pendant quelques années donc oui voilà Perez c'est un peu la résurrection un peu à l'image de Button tu vois Button qui a fait 10 ans en Formule 1 avec Williams avec Benetton avec des bonnes et des grandes équipes et qui un jour grâce à Brown hop il a ce qu'il faut pour être devant tu vois et bien je pense que la chance de Perez c'est peut-être prendre une revanche comme Mark Webber aussi un petit peu prendre un peu une revanche sur cette carrière où il a quand même fait ses armes longtemps ce que n'a pas su faire par exemple Nico Hülkenberg qui a pu apparaître cette année mais qui n'a pas eu lui la bonne voiture au bon moment etc etc mais je trouve que Perez cette année c'est pour moi un pilote qui est un peu rené de ses cendres et qui avait vraiment voilà qui avait vraiment besoin de se mettre en avant et qui a su le faire parce que la pression il y en a qui craquent ça tient à pas grand chose tu vois et ses derniers résultats cette année sur cette fin depuis le Grand Prix moi le déclic pour moi c'est la quatrième place en Eiffel depuis ce moment là voilà il était là et oh je suis là je suis là il s'est jamais fait oublier et en pleine période de négociation on l'a viré de chez Racing Point où il a lui-même sauvé l'équipe faut pas oublier que c'est lui qui mettait les deniers avec Telmex et avec les les argents qui a sauvé Racing Point et Force India quand Vijay Malia s'est retrouvé derrière les barreaux donc voilà le retour de Manivelle il est dur parce que d'un côté t'as un quadruple champion du monde qui va vendre des t-shirts à Aston Martin et peut-être redorer son blason lui aussi et je trouve que le plus gros perdant il y a quelques semaines du transfert de la Ciel et Season c'était Perez mais finalement est-ce que c'est pas lui le grand gagnant dans l'affaire tu vois donc je trouve qu'il a réussi quand même à tenir à bout de bras sa sa saison et il mérite cette troisième chance on peut le dire parce qu'il a eu la filière Ferrari ensuite il y a eu Mercedes avec cette promesse chez Force India maintenant Aston Martin qui le vire je lui souhaite quand même de réussir mieux qu'Albon chez Red Bull oui voilà c'est sûr non mais bon je vois bien le jeu que t'as suivi et je le comprends bien sûr il y a eu une belle histoire une superbe histoire de super performance et Perez effectivement moi aussi il est dans mon top 5 je l'ai mis 4ème parce que t'as vu j'ai joué une certaine légalité on va dire avec Hamilton et Verstappen en 1 et 2 Perez une victoire et 9 fois de suite dans les points c'est exceptionnel 4ème du championnat du monde c'est fabuleux effectivement mais j'avoue que j'ai mis Gasly 3ème bah oui c'est un peu la même histoire que Perez c'est le coup d'éclat exceptionnel de ce Grand Prix d'Italie pondéré dans le bon sens du terme par le fait que Alpha Tori bah oui c'est peut-être pas non plus une Racing Point donc il y a eu des performances qu'a faites Pierre où franchement on avait le sentiment aucun pilote ne pouvait faire mieux ce jour là je parle même de place d'honneur même pas de victoire et aller voilà et être capable ensuite d'aller chercher la victoire le jour J on en a parlé tout à l'heure à Monza donc voilà pourquoi moi c'est moi qui ai mis Pierre un peu en avant derrière certes pour moi les deux meilleurs devant mais je mets Pierre 3ème et pour enchaîner avec ce que tu viens de dire oui je mets Sergio Perez 4ème avec globalement la même histoire avec une petite avantage pour Gasly par rapport au matériel mais voilà j'ai mon top 4 ça c'est sûr il était évident pour moi il est identique chez moi puisque moi mon pilote qui est 4ème c'est Pierre Gasly effectivement qui a fait un travail exceptionnel avec le matériel qu'il avait cette victoire est superbe bien sûr voilà pourquoi j'ai aussi voulu mettre Pierre certes pour moi il a été l'un des coups d'éclat l'un des plus beaux grands prix de cette année mais voilà ce qu'il a fait avec le matériel qu'il avait quand on voit ce qu'a fait Gviat je pense pas que Pierre ait un avantage par rapport à son équipier comme Verstappen ou Hamilton peut l'avoir aussi donc voilà je pense pas qu'il ait l'alfa-tory de Pierre Gasly et la voiture de Gviat tu vois ce que je veux dire il n'y a pas autant de différence je pense donc respect à Pierre et voilà pourquoi je l'ai mis 4ème pour quand même alors voilà c'est là aussi où j'ai une petite nuance avec toi où je le mets 4ème c'est que certes c'est un coup d'éclat certes c'est une opportunité pas un coup de chance mais bien une opportunité qu'il a su saisir maintenant c'est triste à dire mais j'aimerais bien le voir dans une voiture compétitive et qui confirme voilà oui 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 c'est vrai qu'en fait il était redescendu on va dire ça comme ça d'un cran l'an dernier ça lui a porté bonheur ça l'a remis d'équerre et ça a remis maintenant mais c'est vrai qu'il faut qu'il remonte d'un cran c'est sûr oui tout à fait alors la 5ème place écoute moi j'ai hésité longtemps j'ai même failli mettre Leclerc c'est pour te dire qu'on n'était vraiment pas d'accord sur Leclerc parce que bon là où je voyais qu'il avait porté la Ferrari à bout de bras donc bon j'ai bien pensé au pilote McLaren parce que Norris formidable Sens très solide mais j'ai joué une certaine légitimité je trouve à mettre Daniel Ricciardo 5ème parce que parce que une régularité extraordinaire en fin de saison 11 fois de suite dans les points je te le rappelle 2 podiums si Ricciardo n'avait pas été là qu'est-ce que ça aurait été pour Renault ça aurait pas été la même histoire il est australien niveau aucune subjectivité de ma part mais peut-être un peu quand même voilà j'adore le personnage et autant l'an dernier ça avait été un peu galère et il avait ramé et il avait été un peu décevant autant cette année sans être génial oui on a retroussé les manches on a été solide et on a montré qu'il était le patron dans l'équipe et Esteban Ocon ben non on n'a pas existé j'aurais tendance à dire par rapport à Daniel Ricciardo qui au classement final du championnat termine bien 5ème donc quelque part j'ai décidé d'être réglo avec son positionnement et de le classer dans mon top 5 quand même avec une sorte de coup de chapeau que j'ai envie de lui porter voilà ce qui me rassure un peu mon cher LFB c'est qu'on n'est pas complètement contradictoire puisque voilà j'ai hésité entre de nombreux pilotes pour cette dernière place parce que je me dis que beaucoup ont mérité un petit peu leur place tu vois j'aurais voulu mettre Romain pour la belle histoire j'aurais voulu mettre Norris parce que c'est quand même la jeunesse et que je me dis que ce gamin a un talent fou même s'il est parfois insupportable à la Verstappen tu sais le gars qui lance des boulettes de papier dans le fond de la classe on aime ou on n'aime pas moi je suis assez fan mais c'est générationnel je pense aussi ça n'enlève rien à son talent j'ai pensé aussi évidemment à Sainz qui en partance pour Ferrari doit se dire peut-être pas fait la meilleure négociation de ma carrière quand même non et finalement ben oui c'est vrai que Ricciardo était extrêmement méritoire et j'ai hésité longtemps avec Ricciardo je me suis dit voilà il a enfin amené cette bouffée d'air fraîche et cette légitimité dont Cyril Habibou l'avait bien besoin puisque désormais il sera responsable d'Alpine qui change donc complètement au niveau de l'entité on sait qu'au niveau des petites formules Renault aussi ce sera désormais des formules Alpine donc on sait que Renault va vraiment faire un peu si vous voulez comme DS avec Citroën tu vois deux marques distinctes une marque compétition ou une marque luxe etc etc bon c'est pas l'histoire mais voilà donc Ricciardo en termes de chance aussi il ne faut pas oublier que sa première année avec Renault ce n'était pas la chance non plus en Australie il casse son éleuron après 300 mètres enfin il n'a pas fait une saison non plus mais voilà vraiment c'est un garçon que j'aime beaucoup et pour moi il aurait mérité cette cinquième place mais quand même pour l'exploit pour le comme c'est une année pas comme les autres je voulais faire un classement un peu pas comme les autres et je voulais mentionner quand même Nico Hülkenberg je te l'ai dit tout à l'heure Nico Hülkenberg qui pour moi a été quand même c'est un petit peu à l'inverse de Perez qui va avoir sa dernière chance je pense avec Red Bull lui il en a eu 40 de chance tu vois mais c'est un peu le Paul Diresta des années 2020 c'est à dire que il y a un problème on l'appelle il est là tu vois c'est ce qu'on faisait à l'époque avec des pilotes comme Diresta ou Sutil qui revenaient je ne sais pas de quelle discipline obscure dans les Pays-Bas pour venir rouler en Formule 1 bon Hülkenberg il ne faut pas oublier qu'à son retour il fait P3 avec une voiture qu'il ne connait pas avec un moteur qu'il ne connait pas il se met sur la deuxième ligne du Grand Prix d'Angleterre bon l'histoire voudra qu'il ne prend pas le départ de ce Grand Prix parce qu'il a la chance de Jean-Alesi on rappelle donc voilà Hülkenberg il n'y arrivera pas je crois qu'il faut qu'il se fasse une raison il n'y arrivera pas son podium voilà il n'y aura pas son podium et puis il y a aussi une autre performance qui m'a évidemment marqué c'est le Grand Prix de l'Eiffel et c'est aussi pour ça que j'ai retenu ce Grand Prix c'est qu'il partait dernier alors je ne sais plus pour quelle raison je crois que c'est un changement de moteur il est parti dernier en tout cas de ce Grand Prix de l'Eiffel et il termine sixième non non huitième huitième pardon huitième et ce n'est pas un Grand Prix où il y a eu énormément de neutralisation de safety car il y a eu des bagarres certes il y a eu des changements au niveau de la hiérarchie mais il est quand même revenu et il a montré qu'il avait encore du talent certes pour moi il a un talent comme je dirais rémanent c'est à dire qu'il est bon et ça peut être un très bon pilote de secours tu vois il aurait pu on l'a évoqué aussi chez Mercedes pour remplacer Hamilton donc le nom reste quand même assez frais dans l'esprit des gens comme la roue de secours je suis désolé et déjà pour pallier à ce sentiment de roue de secours je voulais le mentionner parce que le gars est à Stuttgart en train de boire son café à 11h à 11h30 enfin à 12h30 il a fait la route pour arriver dans l'Eiffel on se rappelle on a mesuré d'où il était il fallait 1h15 il a fait la route en 50 minutes voilà on rappelle qu'en Allemagne on peut rouler comme on veut mais voilà pour l'exercice en tout cas de s'intégrer si vite à une équipe et d'aller chercher une deuxième ligne même si la voiture est bonne même si la voiture est performante voilà je voulais quand même mentionner Nicole Lückenberg qui a bien rendu service aussi pour remplacer il faut dire le premier pilote qui avait été atteint par le Covid voilà bon ben écoute non mais c'est intéressant et voilà c'est bien que les avis ne soient pas toujours les mêmes on est d'accord allez on va terminer on avait décidé de choisir 5 moments forts 5 images marquantes pour chacun de nous voilà et vous allez voir que ça va être intéressant ce qu'on va dire j'en suis persuadé bon alors je suis sûr parmi ce top 5 des images marquantes on en a un en commun c'est l'accident de Romain Grosjean tout à fait bon ça je crois même que c'est peut-être l'image de l'année alors c'est pas l'image sportive elle n'a pas eu de valeur évidemment sportive ça n'a pas influé sur le déroulement du championnat nous sommes d'accord que ce sont les images fortes oui ce sont les images fortes c'est pas forcément une image de performance on est d'accord non mais ce que je veux dire c'est que dans cet exercice du top 5 pilote oui je peux concevoir que si on avait un panel plus large quelqu'un dirait c'est Romain Grosjean le top 1 parce qu'il s'est sauvé des flammes et que voilà il fallait le faire et que ça mérite une reconnaissance extraordinaire bon nous on a moi j'ai considéré en tout cas un aspect très sportif par rapport à des résultats des grands prix voilà j'ai joué ce jeu là mais la façon dont un homme en direct a échappé à la mort si je devais dramatiser j'ai envie de dire ça quand même non je pense pas tu es réaliste oui c'est ça la réalité du sport c'est ça qu'on le veuille ou non tout à fait voilà et quand on lise quand on a écouté après son témoignage qui s'est exprimé donc dans quelques médias et qu'on a compris qu'une première fois il essaye de se lever il est bloqué qu'une deuxième fois il essaye de l'autre côté il n'y arrive pas et qu'il le dit qu'à un moment donné il renonce mais il a voulu renoncer et il est reparti et là il a réussi à s'extraire bon quelle leçon quel courage quel moment extraordinaire dans le sens terrible du terme donc effectivement on l'a suffisamment salué à distance et on l'embrasse et on lui souhaite le meilleur pour 2021 en lui adressant tous nos voeux mais force est de constater qu'effectivement on a vécu ce moment là un moment unique et qui se termine bien heureusement mais effectivement forcément que c'est une des images fortes de l'année c'est une évidence même mais même pour moi c'est l'image la plus forte de l'année en tout cas la plus marquante de cette saison 2020 on retiendra ça plus que tout plusieurs choses que je voulais évoquer et que j'ai déjà aussi évoqué dans le passé c'est si en 2012-2013 Romain Grosjean n'a pas un suivi psychologique qui lui permet de s'accomplir de mesurer les risques en ayant des enfants je pense pas qu'il soit avec nous aujourd'hui dans l'interview qu'il donne à Sky Sports où il est pendant 10 minutes en train d'expliquer que tout simplement s'il repense pas à ses gosses en disant je peux pas les laisser là il réessaye pas je compare ce témoignage à celui de Jackie X qui a Jarama en 1970 est piégé dans sa Ferrari en feu et qui à un moment se dit bah c'est tout je termine là et finalement il réessaye une dernière fois d'ouvrir sa boucle et il y parvient je trouve que Romain l'image forte c'est surtout plusieurs choses c'est se dire que ça évoque tellement de choses tu vois il faudrait une heure mais Jules ne nous a pas quitté pour rien parce que ça nous a permis d'avoir le halo les pilotes qui ont dû braver les flammes sans parfois s'en sortir comme Roger Williamson enfin Rodney Peterson plein de pilotes qu'on a connus qui sont malheureusement péribloqués dans leur voiture juste par les flammes et bien ça a permis aussi que la cible de survie se détache qu'on fasse des crash tests que les rails soient bien vissés parce que même voilà on remonte en 68-69 les premiers rails de sécurité au grand prix de Montjuich en Espagne c'est les mécano qui sont allés les boulonner parce qu'ils n'étaient pas fixés bon on revient de loin bien sûr mais la medical car on a eu longtemps Gary Arstein et des pilotes des médecins belges qui étaient dans cette medical car donc j'ai suivi aussi à l'époque aujourd'hui ces gars là méritent une reconnaissance éternelle de par leur métier parce que oui il y a toujours cette voiture dans le fond de la grille on la voit pas mais on est bien content qu'elle soit rapidement sur les lieux dans ces moments là donc oui l'image ça évoque tellement de choses tellement de mauvais souvenirs et voir juste Romain assis dans la medical car ben ouais j'ai eu une larme quoi parce que j'aime tellement ce sport mais pas au point qu'il puisse en mourir tu vois et ça on l'a beaucoup oublié et je pense que ça a été un rappel à l'ordre aussi pour beaucoup beaucoup de monde clairement voilà donc ok on est bien d'accord écoute moi ma deuxième image marquante j'ai pas fait vraiment de classement mais voilà je la cite en deuxième parce que chronologiquement ça a été la première de l'année et tu l'as évoqué tout à l'heure ben oui c'est le grand prix d'Australie mais alors c'est l'image de la conférence oui de presse j'ai envie de dire improvisée semble-t-il avec Jean Todd Chase Carey et Rose Brown qui sont là dans le paddock et qui annoncent littéralement que ça n'aura pas lieu alors évidemment c'est une image incroyable quand on y repense parce que parce qu'effectivement elle symbolise elle symbolise l'annulation d'un grand prix elle symbolise qu'effectivement cette année ne sera vraiment pas comme les autres elle symbolise aussi le fait qu'à ce moment-là ben on pouvait croire qu'il n'y aurait pas de championnat du monde du tout de la saison qu'effectivement à ce moment-là on naviguait un petit peu à vue parce que personne ne savait exactement ce qui allait nous tomber sur les épaules les confinements tout ça je ne suis pas sûr si si on en avait déjà parlé c'était peut-être même déjà commencé donc voilà oui cette image elle est de fait elle est de fait marquante pour moi parce qu'effectivement c'était bien la preuve que cette année allait être à nul autre part donc je ne sais pas si tu l'avais remis toi-même dans ce classement spécifique des 5 moments marquants non non moi j'avais plus mentionné le grand prix dans sa globalité comme étant un flop donc finalement tu vois on n'est pas si loin que ça pour des raisons différentes mais on se rejoint quand même sur pas mal de trucs mais vraiment c'est cette image des 3 là face au micro pas à l'aise c'est vrai ils ne sont pas à l'aise du tout ils ne se défendent pas terrible d'ailleurs mais ils ne savent pas vraiment quoi dire oui c'est ça je veux croire que la situation était ingérable de manière parfaite de toute façon je suis persuadé que depuis le début de cette pandémie malgré tous ceux qui disent qu'il n'y a qu'à Faucon c'est pas possible donc voilà ça c'est mon côté un peu centriste parfois où je suis désolé mais je ne vois pas qui pourrait avoir une solution miracle et ce qu'on essaye de faire ce n'est pas des bonnes solutions c'est les moins mauvaises donc bon voilà c'est mon côté bienveillant et à ce moment là oui j'ai le sentiment que c'est un peu ça aussi mais qu'on le veuille ou non sur le moment ça nous apparaît comme un méga fiasco mais c'était aussi un petit peu à l'image de ce que le monde entier allait connaître et pas seulement la Formule 1 voilà donc ma deuxième image forte de l'année je vois que tu as des images qui sont pour l'instant assez négatives enfin c'est assez négatif malgré tout ce que tu es en train d'évoquer moi je vais rester un peu nuancé aussi dans le côté négatif dans le côté frayeur parce que ça rejoint aussi bon Romain on a eu très peur là aussi on a eu peur parce que c'est une pandémie et que malgré tout la réalité elle est là on est en plein dedans et ça fait peur quoi qu'il arrive une autre frayeur que moi j'ai eu elle est un peu différente mais elle est malgré tout sportive c'est la relance au Grand Prix de Toscane voilà c'est un autre moment fort je ne sais pas si tu l'as mis dans ton top non non effectivement moi ça a été ce qui a un peu aussi biaisé mon jugement en tout cas diriger mon jugement pour les flops de cette année c'est à dire que quand on regarde un peu les pilotes de la deuxième moitié du peloton on constate qu'il y a des anciens qui n'ont peut-être plus beaucoup de réaction des jeunes qui n'ont pas d'expérience et que le mélange des deux ça aurait pu faire de très gros dégâts ça aurait pu être aussi Romain qui de nouveau le prenne sur le coin du casque parce qu'il était aussi en plein milieu de la mêlée mais ça a été pour moi le témoignage de l'absence de vista et d'expérience de certains pilotes alors oui c'est pas forcément les plus jeunes à mettre en cause parce qu'on a beaucoup parlé de Bottas qui devant avait freiné mais derrière en tout cas l'anticipation cette incompréhension et ce manque de vista m'a fait un peu peur parce que je me dis qu'on était parti pour aller sur des circuits comme Portimao Imola des circuits qui sont un peu plus dangereux plus rapides et j'avais un peu peur que finalement on ait un drame et comme je te l'ai dit je répète si vous revoyez l'épisode de Greenway Checkers qu'on avait tourné à l'époque j'avais un mauvais pressentiment pour ce Grand Prix de Toscane et je le maintenais très longtemps et c'est sûr qu'au déroulé de la course je me suis dit le crash au départ Verstappen qui est dehors ensuite la relance les drapeaux rouges la sortie très très violente aussi de Stroll qui a pris une boîte terrible avec la Racing Point voilà donc il y a eu énormément d'événements qui ont fait que on a créé un Imola 2 voilà je vais parler clairement pour donner un peu ma pensée et ce crash sorti de nulle part parce que le plan arrive sur la tête de course on ne suit même plus les leaders on zoome sur le fond du peloton et on voit de la fumée des voitures des roues et je suis là et je me dis oh non c'est pas vrai quoi donc ça ça m'a vraiment marqué parce que j'ai eu peur il faut le dire mais ça a surtout témoigné pour moi peut-être d'un manque de préparation alors est-ce qu'il faut retarder un petit peu l'arrivée des pilotes leur donner plus d'expérience parce que se faire mal en Formule 3 ou en Formule 2 c'est une chose mais si je te rappelle qu'à l'époque des Formules Ford Formule 1800 Formule 2 litres c'était des voitures qui étaient dangereuses même les Formules 3 à l'époque étaient des voitures très fines etc quand on partait en tonneau quand on se tapait un bac à gravier ou quand on s'accrochait qu'on décollait ça a calmé beaucoup de jeunes pilotes là je sais pas si l'arrivée en Formule 1 en étant ultra sécuritaire ce qui est très bien je ne remets absolument pas ça en doute ça n'a pas fait oublier à certains des bases quand même dans des situations comme ça parce que c'est vrai qu'un départ où on a eu 4 drapeaux rouges ça ne nous est plus arrivé depuis quand même je crois l'Autriche 87 de mémoire donc voilà un moment à 3 pour moi aussi ouais ouais effectivement je ne l'ai pas mis dans mon 5 mais tu as tout à fait raison non moi j'ai mis pour aller dans la chronologie le pit stop catastrophe de Mercedes ça s'acquire écoute incroyable quoi je veux dire comment c'est possible mais en même temps heureusement que c'est possible aussi que tout soit pas écrit tout soit pas mécanique mais se planter à ce point là c'est ce cafouillage je ne dis pas que ça n'aurait pas pu arriver à d'autres oui oui dans la même situation peut-être que chez Alphatory on aurait aussi complètement paniqué que ça aurait été merdique c'est une passe expression mais là que ce soit quand même l'équipe évidemment numéro 1 dans une course qui était déjà assez incroyable et qui a contribué à écrire la légende un peu de cette course bah ouais pour moi c'est incroyable ce qu'on a vécu pendant cette minute d'arrêt au stand panique chez Mercedes et en plus je le mets dans mes top 5 et en plus devant l'écran on n'avait pas les infos c'était est-ce qu'il y avait deux types de gommes sur la voiture de Russell est-ce que c'était les gommes de Bottas est-ce que c'était trois ou une on ne savait pas ce qui s'était passé il y avait déjà eu la semaine d'avant un quiproquo au stand où on avait enlevé et remis la roue avant droite de Bottas je ne sais pas si tu te souviens de ça il y avait eu un changement où on voit on voit le mécano qui fait hop c'est tout et il ne change pas la roue tu vois ça je ne savais même pas que c'était autorisé parce que je pensais que c'était par train enfin c'était tellement réglementé qu'on se disait mais c'est vrai que le fiasco moi je ne l'ai pas mis comme un moment marquant parce que ça peut arriver à tout le monde tu vois des pilotes qui rentrent dans le mauvais box bon si on devait compter les mauvais arrêts de Ferrari cette année il faudrait qu'on fasse une émission de trois heures mais oui le fait que ce soit l'équipe qui n'a pas le droit de commettre une erreur qui commet l'erreur c'est vrai que c'était un moment assez inattendu et surtout les conséquences que ça a eu parce qu'au delà de la crevaison de Russell sur le fait qu'il ait roulé sur des débris ça a quand même amputé grandement la course de son intérêt merci pour le coup à Perez qui n'a jamais reproché à Mercedes c'est peut-être lui finalement qui avait mélangé des pneus dans le panneau ça fait un peu Michel Vaillant tu vois mais je comprends après voilà en cette fin de saison tu parles de Mercedes moi j'aimerais bien évoquer un pilote Mercedes on enchaîne un petit peu je me permets dans les événements de cette saison moi ce qui m'a marqué c'est un pilote Ferrari qui va dire une phrase à un pilote Mercedes c'est à l'arrivée du Grand Prix de Turquie où Hamilton a fait aussi une démonstration avec des pneus morts ça fait la liaison avec ton Grand Prix de Sakir parce que là il arrive avec des pneus slick on l'a dit tout à l'heure mais le moment où Vettel s'accroupit devant Hamilton pour lui dire alors que Vettel a une saison comme tu l'as dit compliquée et je maintiens tu as marqué l'histoire de ce sport presque merci et félicitations et le premier qui félicite Hamilton c'est Vettel c'est-à-dire que c'est celui contre qui il s'est le plus battu au-delà de Rosberg il faut être honnête parce que Bottas c'est pas vraiment un rival pour moi mais le duel pour moi de ces dix dernières années c'est à peu près Vettel Hamilton en tout cas pendant quelques années ces cinq six dernières années donc voilà c'est un moment pour moi qui m'a marqué et ça montre une nouvelle fois l'ouverture l'altruisme et le respect énorme entre ces deux-là et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu ça se voit un peu sur Youtube des compilations en conférence de presse ils rigolent ils sont toujours à ils se détestent pas tu vois et là c'est encore la preuve que Vettel comme tu dis avec un genou à terre va poser le deuxième pour se mettre à genoux devant Hamilton et lui dire félicitations mon gars t'as été le plus fort cette année ça c'est vraiment voilà il a géré les pneus et comme tu l'as dit Hamilton ce week-end là a fait son plus beau grand prix de l'année je maintiens également ce que tu as dit voilà bon ben alors à l'arrière j'enchaîne parce que c'est un peu dans la même thématique c'est le petit geste entre Mick Schumacher et Lewis Hamilton qui m'a quand même marqué j'ai trouvé ça très beau alors je m'y attendais pas forcément même si maintenant ça semble assez évident mais non j'avoue que j'avais pas forcément pensé sans doute parce que Mick Schumacher on est pas encore quelqu'un de très connu qui serait au premier plan mais maintenant ça semble pas illogique en tout cas je trouve ça classe de sa part de l'avoir sans doute à mon avis organisé on lui a peut-être soufflé mais le fait est que il était bien là pour le faire et de manière tout à fait humble j'ai trouvé respectueuse polie effectivement on sentait une vraie déférence par rapport à Hamilton alors qu'il offrait le casque de son père et quand on sait la situation dans laquelle est son père ben oui tu vois tout s'entrechoque un petit peu c'est très beau donc j'ai trouvé ce moment pas forcément illogique effectivement mais bien vu et très très simple finalement et très 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 humain et ça m'a touché voilà moi j'étais un peu plus dans le quand est-ce que le casque va être donné à Hamilton tu vois c'était un peu plus dans l'attente ce qui m'avait le plus marqué c'est lorsqu'au Canada il avait reçu le casque d'Ayrton Senna ça oui ça s'est un peu plus marqué on est d'accord mais dans la suite logique Hamilton commence à avoir un peu les casques de tous ceux qu'il a battus donc il doit avoir une belle collection bon Mercedes qui n'a pas manqué de mettre un casque de Mercedes évidemment avec un beau sponsor monster sur le casque de Schumacher voilà mais non au-delà de ça c'est normal c'est de la com' on va pas non plus faire la mauvaise langue mais oui c'était un moment important marquant bien sûr ça aurait pu être tout à fait dans le top 5 moi peut-être que j'avais un peu moins d'aura parce que ayant grandi avec Schumacher j'ai pas autant d'admiration devant Mick même si ce qu'il a fait en F2 était parfaitement respectable et j'ai hâte de voir ce qu'il fera dans une A c'est peut-être pas là qu'il va montrer toutes les tendues de son talent malheureusement pour lui je l'aurais préféré chez Alpha pour être tout à fait honnête mais oui c'était un beau moment et oui ça aurait pu parfaitement être dans mon top 5 alors qu'est-ce que t'as mis en quatrième moment alors ? donc il m'en reste deux le quatrième moment je t'ai dit tout à l'heure alors il est un peu plus anecdotique mais moi il m'a fait plaisir tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait rien à sauver de ce Grand Prix de Belgique et bien si il y en avait un c'est le dépassement de Pierre Gasly qui a passé Pérez dans le Rédion d'une manière extrêmement couillue il faut le dire ce sont les termes techniques voilà dépassement de Pierre sur Pérez était absolument magnifique on a eu de beaux dépassements de belles bagarres cette année mais moi si j'avais un des si on avait dû faire un top 5 dépassement par exemple celui-là aurait facilement pu être sur le podium pour moi peut-être avec celui effectivement de Russell sur Bottas pour d'autres raisons mais voilà je trouve que celui-là il était pur il n'y avait pas de DRS c'était vraiment une voiture qui en double une autre avec le talent des deux pilotes pour se défendre et se positionner très bien très bien très bien et bien écoute mon dernier moment il concerne le même pilote alors j'ai hésité pour changer je me suis dit tiens je vais mettre la démonstration d'Alonso à Abu Dhabi oh oui oh comment j'ai pu l'oublier oh oui top 1 on annule tout mais oui mais non parce que moi elle n'est que mon sixième moment alors pourquoi pourquoi j'y pensais d'abord pour deux parce qu'elle permet d'embrasser deux thématiques pour le prix d'une un effectivement un souvenir de Formule 1 comme on a adoré comme on aime toujours et effectivement le bruit le son le moteur cette impression cette vitesse même si elle est moins rapide pourtant mais cette sensation de vitesse bon bah ça a été exceptionnel la Formule 1 s'est offert une drôle d'image j'ose vite dire mais qui nous a tout à fait vibré et ça nous permet aussi à la rigueur de dire que le retour d'Alonso annoncé est un événement majeur effectivement et que évidemment c'était en quelque sorte le signe cette image le signe qu'Alonso l'année prochaine ça va être évidemment une des attentes les majeures et une des têtes d'affiche les plus évidentes de la saison mais tu vois j'ai finalement mis ça en sixième position je te le parle pour la beauté du geste mais mon cinquième moment bah non je suis obligé de la jouer fibre patriotique un peu c'est le podium de Monza c'est le fait pour moi journaliste spécialisé d'entendre la Marseillaise sur un podium de Formule 1 j'ai interviewé moi Olivier Panisse j'étais pas à Monaco en 96 mais j'ai interviewé Olivier à l'usine Ligier à Manicourt trois jours plus tard pour un sujet pour stade 2 du dimanche suivant bon c'était évident qu'on vivait un moment historique et qu'Olivier avait déjà gagné sa place dans l'histoire du sport automobil français et que et que et que oui ça n'arriverait pas tous les week-ends on m'aurait dit qu'il fallait attendre 24 ans supplémentaires pour avoir une victoire française je l'aurais vraiment pas cru quoi donc et c'est vrai qu'à un moment donné le sport automobil français était au fond du trou avec des pilotes qu'on ne qu'on ne mettait pas en avant Dieu sait que ça m'a rendu fou Emmanuel Collard Sébastien Bourdet je suis désolé ils avaient leur place en F1 dans une équipe Renault qui existait déjà à l'époque on ne jurait que par l'international on les a sacrifiés donc effectivement Franck Montagny aussi Stéphane Sarrazin ils auraient pu avoir d'autres carrières à ce moment là la France n'était pas à l'honneur bon bah maintenant on a compris que chez Renault on peut mettre un pilote français et que c'est tout à fait normal bah oui tant mieux pour Estéban Econ mais d'autres ont été sacrifiés bon tout ça pour te dire que la victoire de Pierre Gasly bah oui pour moi pour nous en France pour les amoureux du sport auto c'est un souvenir quasi surnaturel et d'ores et déjà qui nous fait qui nous fait venir beaucoup d'émotions donc oui je le mets dans mon top 5 des images marquantes bah oui je suis obligé et c'est vrai qu'on pense à beaucoup de pilotes moi je pense à Romain Dumas Nicolas Lapierre Alexandre Préma des gars qui avaient du talent et qui n'ont pas eu leur chance effectivement alors que Renault était en F1 Franck ça a été un cas un peu particulier aussi avec Super Agoury mais oui c'est vrai qu'être sacrifié en F1 il y en aura encore moi je t'avoue que tu es fier d'avoir entendu une Marseillaise à Monza j'aurais bien aimé entendre une Brabanson à Sakir donc voilà le malheur des uns fait le bonheur des autres et je pense que Esteban n'a pas été non plus remercié par Mercedes il faut savoir que si Renault ne récupère pas Esteban pour avoir un pilote français Esteban je ne sais pas s'il est sur la grille cette année je ne sais pas s'il sera sur la grille en 2022 sache-le aussi j'ai un peu peur pour lui surtout avec un Alonso comme équipier non je comprends ton dernier moment alors je comprends si tu mets ça en avant moi mon dernier moment alors comme je t'ai dit j'ai fait en dégressif donc Romain c'est le moment le plus important un moment qui m'a marqué et qui a été un peu oublié pourtant on avait déjà vécu ça il y a quelques années c'est la fin du Grand Prix d'Angleterre qui est pour moi un moment marquant alors en tant que supporter un peu de Verstappen autant te dire que j'avais le live timing avec les deux voitures et j'étais en train de sauter un peu sur mon canapé mais oui ces crevaisons qui arrivent et cette victoire qui passe vraiment sous le nez de Verstappen parce qu'il est rentré au cas où il y avait un risque de crevaison et qu'Hamilton fait les trois quarts du circuit sur trois roues en ayant le gap en temps réel dans la radio et qu'il finit par gagner pour six ou huit secondes quelque chose comme ça alors qu'il commence le tour avec pas loin d'une trentaine une trentaine de secondes sur Verstappen je me dis que ça c'est un moment quand même où les McLaren craquent les Ferrari craquent les Mercedes craquent et je me dis mais est-ce qu'on est en train de revivre 2013 où ça avait été un fiasco avec les explosions dangereuses j'étais là et je me suis dit ça y est on est en train de vivre encore un moment incroyable et c'était un moment incroyable parce que finalement cette tension de savoir si Hamilton allait aller au bout elle est exceptionnelle alors oui des pilotes qui passent la ligne d'arrivée sur trois roues on en a eu des pilotes qui passent pas la ligne d'arrivée parce qu'ils ont fini sur trois roues aussi Senna, Schumacher bref on va pas les refaire certains l'ont même fait en backflip on salue Fittipaldi c'était Fittipaldi en 93 à Monza Christian Fittipaldi j'avais un doute avec Gujelmin bref mais voilà c'est vrai que là Hamilton a montré qu'il n'a même pas besoin de quatre roues pour gagner donc ça a rajouté en plus en Angleterre le truc incroyable en se disant du coup il sera prêt pour gagner le 70ème anniversaire dommage ça c'est pas fait mais voilà cette arrivée au Grand Prix est pour moi le cinquième moment que j'ai retenu alors effectivement moi il y avait un autre moment aussi c'était l'accident de Charles Leclerc à Monza qui m'avait fait peur qui était un moment marquant qui montrait aussi la déroute de Ferrari par l'exemple voilà c'était aussi quelque chose que je pouvais rajouter dans le mauvais bulletin que je faisais à Charles mais globalement c'est vrai que voilà cette cinquième place pour moi revient au Grand Prix d'Angleterre et cette fin absolument à suspect et bah oui non mais c'est vrai que c'était super intense et que ça avait été un grand souvenir de l'année bon bah écoute allez je crois que là on va battre notre record on a fait l'épisode le plus long de l'histoire de Green White Shaker mais comme c'était un épisode bonus et comme c'est un épisode bilan d'une année je crois que ça valait le coup aussi et je suis persuadé que vous avez apprécié que ça a nourri aussi d'autres débats et que ça a remémoré vous a fait remémorer quelques images je n'en doute pas aussi pour vous que vous aviez peut-être oublié ou auquel vous ne pensiez plus spontanément bah moi aussi Maxime merci pour l'exercice parce que c'était c'était assez riche et on a bien balisé toute une année de F1 qui restera à tout jamais comme une année exceptionnelle ou alors en 2021 ça sera même encore aussi fou on va savoir parce que c'est pas dit j'ai envie de te dire peut-être rendez-vous pour le bilan 2021 en épisode bonus parce que quelque chose me dit que cette année ne va pas être beaucoup plus reposante que la précédente certes elle était originale certains l'ont qualifiée comme la meilleure de la décennie je n'irai pas jusque là en tout cas c'était l'une des plus originales l'une des plus imprévues elle a fait renouer la F1 avec ses grands classiques au niveau circuit au niveau scénario improbable aussi on a eu un petit peu de tout je pense que tout le monde a réussi à s'en sortir avec de l'apprentissage avec de l'expérience avec du plus malgré tout qu'il ait eu une bonne ou une mauvaise saison un pilote ou un team peut avoir appris beaucoup de cette année 2020 on espère qu'on aura encore beaucoup de belles choses à l'avenir reste à savoir comment les choses vont se mettre en place on a déjà peur pour le Grand Prix d'Australie Bahreïn etc ce début de saison est très incertain pour pas dire déjà scellé à l'heure où vous ouvrirez cette vidéo donc merci LFB d'avoir pris le temps aussi de te prêter à cet exercice effectivement on a une heure et demie de vidéo je pense que là on est capable de faire un beau bilan vous ne m'en voudrez pas je ne vais pas illustrer en images tout ce qu'on m'a évoqué parce que sur une heure et demie ça risque d'être compliqué mais voilà les images en tout cas vous les avez en tête si vous voulez vous refaire le film de la saison refaites vous les épisodes de Green White Shackered avec LFB on a débattu à chaque fois sur une bonne demi-heure trois quarts d'heure de ce qu'était chacun des Grand Prix de cette année donc je pense que vous aurez de quoi faire pour étayer nos arguments ou si on a manqué parfois peut-être un peu de précision ou de bons souvenirs en termes de chiffres etc vous trouverez toutes les informations là-bas et bien je vais me permettre de conclure cet épisode bonus mon cher LFB merci à toi pour ton temps merci à vous de l'avoir écouté si jamais vous êtes sur le site de l'After Lab on vous laisse en description ici en dessous vous voyez tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment donnez-nous aussi vos statistiques vos tops vos flops de cette année en commentaire on a envie de voir aussi ce que nos spectateurs et nos abonnés nous proposent particularité aussi de cet épisode c'est qu'il sera uploadé et sur la chaîne Maxi le Pilote et sur la chaîne de l'After Lab comme ça les deux communautés pourront s'exprimer librement on y reviendra peut-être d'ici le prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner bien sûr aux deux chaînes merci LFB et on va prendre congé l'un de l'autre pour se retrouver déjà la semaine prochaine pour le prochain épisode ce sera le numéro 23 c'est ça salut Maxime salut à tous à très vite salut ciao 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 Sous-titrage FR ?